hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo alors mix entre le mais quoi cook s mais également mais quoi de neuf nouveau avec donc pour aujourd'hui la l'ouverture la découverte avec vous donc d'un colis qui provient donc de mon ami alexandre le dieu et puis également donc des petites choses que j'ai reçu courant de semaine dernière donc que j'ai ouvert bien entendu donc entre autres quelques petits cadeaux de mon ami mystère ketone akka laurent que je remercie grandement au passage et puis donc un colis également que j'ai déboxé il n'y avait pas grand chose donc je trouvais que c'était pas nécessaire vraiment de faire un unboxing donc un autre colis donc voilà depuis deux choses que j'ai donc acheté à mon ami eric corny que je remercie bien évidemment lui aussi et donc sans perdre davantage de temps nous allons découvrir un petit peu donc ce déballage de colis et ses dernières petites nouveautés allez let's go mais quoi qu'où qu'est ce oh j'ai trop hâte de savoir qu'est ce que c'est ah ouais et moi aussi bon bah bonne vidéo bonne découverte et mec et à tout à l'heure oui à tout à l'heure et donc petit aperçu du colis en question de mon ami alexandre le dieu voilà et puis donc avant d'ouvrir ce petit colis ben je vais tout d'abord commencer par les petits cadeaux et les petites choses donc que j'ai reçu la semaine dernière donc de mon ami mr ketone et de mon autre ami eric corny allez c'est parti et nous commencerons tout de suite donc par la découverte du petit colis que j'avais reçu et que j'ai ouvert donc de mon ami eric corny donc il s'agit de deux jouets que j'ai remporté aux enchères sur un groupe facebook alors c'est pas grand chose mais ce sont quand même deux pièces que je suis extrêmement content de compter dans ma collection alors nous allons découvrir tout d'abord voilà ceci un véhicule matchbox encore dans sa boîte avec l'élastique pour maintenir donc l'avion voilà un transporteur de jets voilà de toute beauté alors c'est assez petit on est dans les petites échelles de voitures miniatures alors voilà le plaisir d'avoir un matchbox puisque ce sont des voilà ce soit c'est une collection c'est une gamme de voitures miniatures que j'aime énormément je suis super fan des matchbox pour leur robustesse pour leur conception et puis ce côté un petit peu avant-gardiste un peu moderne qu'on avait à l'époque qui paraît bien évidemment aujourd'hui complètement kitsch voilà petite petite voiture un toujours donc dans sa boîte scellée rien n'a été ouvert elle est toujours là fixé et c'est une voiture qui date probablement donc du courant des courants des années 70 alors je vais regarder si je vois quelque chose en termes d'indication alors non je n'ai pas trouvé de date mais bon c'est typiquement un véhicule donc des années 70 80 encore dans sa boîte voilà quelque chose qui me fait super plaisir je sais que d'ordinaire je n'aime pas les jouets qui sont enfermés dans une boîte j'aime déboxer j'aime toucher j'aime manipuler mais là pour le coup voilà je trouve que de temps en temps avoir un petit jouet en boîte ça le fait quand même vachement bien donc voilà pour la première le premier objet donc que j'avais remporté donc concernant les enchères de mon ami eric corny sur un groupe de vente et d'enchères facebook et le second le voici le voilà rien de plus et croyez moi je suis super heureux que notre petit transformers génération de sizzle de la de la collection illuminator alors vous avez eu l'occasion de voir donc il y a voilà il ya quelques mois en arrière la présentation donc de notre petit g2 volt donc dans son style un peu zizi top et là donc nous avons voilà le nouveau sizzle ne me manque plus que jolt et le trio sera au complet voilà de les modes véhicules sont absolument superbe j'adore ces vieux hot rod américain à savoir que normalement alors je changerai la pile sur celui ci un mais normalement lorsque vous appuyez sur le petit poussoir ici vous avez donc voilà cette partie translucide du moteur qui s'allume c'est le cas aussi pour celui ci mais ça permet également donc de pouvoir en mode robot pour ceux qui ont vu ma revue donc de pouvoir donc placer le capteur lumineux sous le point de façon à illuminer donc leurs armes notamment par exemple voilà une épée comme ceci voilà enfin ce petit sizzle est à moi en très très bon état je ferai peut-être une revue dessus si ça vous intéresse vraiment ma foi je suis voilà je suis vraiment ravi ne me manque plus donc que que jolt et le trio d'enfer sera au complet yes passons à présent donc à l'enveloppe que j'ai reçu alors une enveloppe cadeau un de mon ami est abonné donc mr catone akka laurent dans le dans le civil voilà donc tout ceci tous ces petits cadeaux là avec ceci je vous montrerai tout à l'heure avec un petit mot un bien sympa qui fait toujours vachement plaisir mon cher sylvain voici un petit courrier avec quelques petites choses rien de bien transcendant alors là ça c'est c'est toi qui le dit moi je trouve ça au contraire vraiment épatant mais qui j'espère te feront plaisir alors là oui pour le coup ça me fait assurément plaisir un passionné de transformers et un fan de papy tf laurent alias mr catone hier merci vraiment pour ce petit mot super sympa ça fait vachement plaisir alors en termes de cadeaux bas voilà j'ai essentiellement donc du goodies du coup 10 du bon vieux goodies comme j'aime bien avec notamment donc voilà une vieux catalogue donc qui était glissé dans les dans les boîtes g1 un vieux catalogue transformers en parfait état où on nous indiquait que voilà le leader des autobots c'était jet fire et non optimus prime voilà un petit peu donc comme pour comme pour les comics voilà donc on a à peu près tout ce qui toute la première série de ce qui se faisait en autobots et en decepticon et on nous indiquait également le petit voilà le petit gimmick de l'époque c'était ces fameux autocollants thermosensibles que lorsque nous nous passions notre notre pouce dessus voilà nous avions le l'emblème de la faction qui apparaissait ça c'était vraiment excellent et puis donc le petit le petit rectangle de plastique rouge qui servait donc à décoder les specs de nos personnages donc indiqués au dos des boîtes voilà donc un petit catalogue g1 qui fait super plaisir un autre petit catalogue juste ici pour celui ci voilà je ne le connaissais pas donc là on a du g1 voilà sur plusieurs saisons alors on retrouve toujours donc voilà notre notre jet fire oméga suprême les triple changers autobots metroplex autre rodymus rodymus prime etc etc donc voilà là on avait un catalogue déjà plus conséquent l'avancée il est sorti des transformers donc qui était un peu plus complète au moment de ce catalogue et puis au dos là encore donc voilà toute la team decepticon avec prédacon broticus qu'est ce qu'on avait d'autres triptycons galvatron donc voilà la seconde forme de mégatron après avoir été plus ou moins ressuscité par le grand unicron voilà bon c'était si je ne dis pas de bêtises dans la vo la voix de du de dorson wells voilà ceux qui n'ont jamais vu le film en vo je vous conseille vraiment de voilà de regarder en vo les voix sont absolument splendide par rapport aux versions françaises voilà un autre petit catalogue toujours une petite cartonnette cette fois ci de deux boîtes de boîtes de transformers donc avec donc dessus les micro changers voilà la micro technologie à le pouvoir de surprendre voilà qui est plutôt cool ça ça va aller rejoindre un petit peu mes collections de goodies là encore une jolie petite cartonnette où l'on retrouve donc starscream greenblock bumblebee et jazz donc là ce sont ce n'est plus la collection power master mais la collection pretenders dont mon ami yonel cero ak asterian 75 est particulièrement fan nous avons l'encore un petit dessin encore donc sur la gamme micro master avec iron works que l'on peut retrouver dans la dans la nouvelle collection de la trilogie war for cybertron juste ici voilà un petit carton découpé donc sur les générations 2 ici encore voilà un petit morceau de boîte découpé donc avec bah voilà avec encore du cette fois ci du action masters donc les c'était les figurines transformers mais qui ne pouvait pas se transformer c'était plus de la figurine en fait de l'action figure donc figurine articulée avec des petits gadgets et par contre il y avait de gros gros véhicules on pouvait les mettre aux commandes et ces véhicules à se transformer non pas en robot mais un petit peu dans le concept de la série masque voilà du véhicule lambda un véhicule d'attaque et puis et puis et puis là juste ici regardez moi ça regardez moi ce magnifique artwork voilà en plus d'avoir des dessins de mon ami alexandre picori j'ai également donc ici un superbe superbe artwork voilà signé mister cas de toute beauté un mix entre megaton et optimus j'adore lui aussi donc ira sur mon mur dédié une fois que ma pièce de collection transformer sera terminée encore deux vitrines et ce sera bon et puis pour terminer donc petit cadeau qui fait vachement plaisir voilà je ne sais pas si ça va dire si ça évoquait si ça va évoquer si ça va évoquer à quelque chose un nombre d'entre vous mais nous avons ici donc bah l'épée du génération 1 blitzwing épée qu'il me manquait puisque j'avais eu l'occasion donc de faire une petite revue sur un colis de mon poteau alexandre picori donc qui m'avait gentiment offert son blaster et les missiles alors là c'est le bon vieux blitzwing que j'avais de quand j'étais petit un malheureusement j'avais perdu donc les missiles et les accessoires voilà donc il était incomplet et le voici maintenant voilà 100% complet je peux fièrement et avec une joie et une émotion intense voilà le compléter à 100% et voilà mon petit père blitzwing complet voilà mon vieux petit copain de quand j'étais quand j'étais gamin donc cette fois ci avec son gun son blaster son épée et les missiles voilà qui fait vraiment hyper plaisir voilà ça va en jeter dans ma petite vitrine decepticon j1 donc merci mister caton pour ce cadeau absolument splendide voilà beaucoup d'émotion de revoir donc mon bon vieux blitzwing cette fois ci 100% complet voilà ça c'est voilà c'est juste du petit bonheur qui n'a pas de prix et nous allons pouvoir donc terminer cette vidéo donc par le colis voilà de mon ami alexandre alors je vous le dis tout de suite il ne s'agit pas de transformers on a déjà survolé ce que j'ai eu en transformers là nous retrouvons donc dans le robot tokusatsu donc du super sentai et plus précisément donc pour le coup les versions megazor power rangers alors je vais l'ouvrir en dessous parce que ce sera plus pratique voilà comme toujours les colis d'alexandre sont parfaitement emballés et très soignés voilà j'ouvre ça je déplie on enlève ça on enlève les protections voilà alors je vais commencer en premier par tout d'abord poser mon petit carton voilà qui est bien plus pratique alors on commence à ouvrir tout ça du scotch électricien au moins ça scotch bien donc je vais essayer de le sortir délicatement voilà j'aurais dû faire ça depuis le début en fait alors qu'avons nous là qu'avons nous là nous avons le strato force et plus précisément le megazord strato force voilà issu de la série power rangers lost galaxy plus connue donc au japon sur voilà plus connue au japon sous le nom de seiju sentai gingaman voilà un petit peu cette petite beauté je ne l'avais pas dans ma collection voilà j'ai quasiment maintenant tous les ordres qui voilà qui me faisait envie ne reste encore m'en reste encore un ou deux notamment le samouraï composé de plusieurs robots voilà il est absolument superbe un petit coup de nettoyage à donner un petit coup de dépoussiérage mais voilà je suis vraiment 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 super content de l'avoir voilà donc notre petit strato force megazord pour commencer et en second alors ça c'est bien emballé alors je fais une petite pause le temps de récupérer mon la gueule voilà ça va être un petit peu plus rapide à ouvrir du coup du moins je l'espère voilà ça devrait être suffisant pour le sortir voilà et nous avons cette fois juste ici le megazord centaurus issu lui aussi donc de la série power rangers lost galaxy ou la série japonais seiju sentai gingaman alors certains à ceux qui me connaissent bien et qui ont vu à peu près toutes mes revues savent que je le possède déjà alors pourquoi je l'ai pris une deuxième fois tout simplement parce que le mien est voilà il ya un petit peu abîmé il ya le bras loose notamment qui n'arrivent plus à rester droit enfin bref donc voilà je voulais absolument avoir ce personnage le plus complet possible et en meilleur état ce qui est le cas donc ça fait super plaisir et on termine donc par le dernier petit sachet qui comporte vraisemblablement les accessoires hop voilà et c'est bien ça nous avons notamment donc l'épée voilà de notre strato force megazord et là nous avons une partie de l'épée alors pour le reste il va falloir que voilà que je le je m'en occupe moi même il va falloir que je fabrique un petit manche de façon de façon à ce que voilà l'épée voilà puisse se fixer dans la mine voilà j'ai quasiment l'intégralité de l'épée 1 il me manque bah il me manque la poignée voilà donc à savoir que toutes ces petites parties là se détachent pour aller sur différents véhicules voilà donc ça c'est pareil le mien n'avait pas n'avait pas cette épée là ça me cesser pour le coup chose faite donc va falloir juste que je trouve de quoi faire un système voilà pour lui permettre de tenir cette épée comme il se doit voilà ça fait super plaisir vraiment je suis voilà je suis enchanté d'avoir donc c'est 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 deux personnages donc le centaurus et le strato force 1 donc de la gamme lost galaxy voilà avec une petite préférence néanmoins pour celui ci mais sinon les deux sont juste badass donc pour ceux qui veulent revoir la vidéo bah elle est dit celle du centaur disponible donc bien sûr je n'ai pas l'épée avait pas le casque non plus trouvée par la suite voilà et celui ci donc le strato force ben j'en ferai probablement donc une revêt une vidéo aussi voilà par la suite donc voilà pour ce second enfin ce colis en tout cas de mon ami alexandre voilà que je remercie au passage une fois de plus pour cette transaction irréprochable ça fait des années maintenant que je lui achète des choses et je n'ai jamais été au grand jamais déçu une seule fois donc voilà merci à les potos pour ces cadeaux ces enchères remportés et c'est bien beau robot voilà je suis absolument heureux ouais c'est trop cool voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ce petit mais quoi cook s mix avec donc mais quoi de neuf nouveau je remercie donc à nouveau mes amis alexandre eric et mister catone donc pour ses présents ses achats ses transactions absolument parfaite merci à vous un grâce à vous mes collections voilà prennent de la gueule se complète et voilà et ça me fait hyper plaisir n'hésitez pas donc comme toujours à laisser vos commentaires vos avis vos suggestions vos impressions etc etc vous en avez à présent l'habitude on se retrouve quant à nous normalement fin de semaine pour de nouvelles aventures je n'ai pas encore choisi qu'elle serait le sujet de la revue donc une fois de plus ce sera une surprise voilà d'ici là je vous souhaite pour ceux qui ont la chance d'y être de bonnes vacances et puis bah pour les autres voilà plein de courage et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ah ouais et avant de nous quitter on voulait dire aussi quelque chose parce que papy teff a complètement oublié d'en parler dans sa revue oui c'était pour vous dire que nous avions allègrement dépassé le cap des 1500 abonnés alors merci infiniment les amis ouais merci pour votre confiance merci pour votre amitié merci pour votre soutien merci pour vos pouces bleus merci pour vos commentaires merci pour ces moments passés avec vous que ce soit sur les vidéos ou en dehors des vidéos par message mp c'est trop cool ouais vraiment on a beaucoup de chance on est très gâtés avec vous on a vraiment on ferme vraiment une belle petite famille et communauté de fans de robots et ça c'est super sympa ouais et merci aussi pour votre indulgence pour les bourdes que papy des fois il fait et puis surtout bon faut l'avouer pour nos sketchs et notre humour complètement à chier ouais 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 faut avouer que ça aussi faut quand même pas mal de courage pour nous supporter alors on voulait juste vous dire que voilà cette communauté cette chaîne c'est la nôtre mais c'est aussi la vôtre voilà donc bienvenue dans la famille on est trop trop content oui les petits amis n'oubliez pas c'est ma chaîne c'est votre chaîne c'est notre chaîne alors du fond du coeur merci pour tout et je l'espère donc bah que vous serez toujours au rendez vous lorsque j'aurai cette fois ci franchi les capes des 2000 abonnés il va falloir s'accrocher un petit peu ouais ouais mais tu peux le faire ouais you can do it j'ai fait un rêve un rêve où nous étions au moins 2000 abonnés ouais enfin quoi qu'il en soit le nom ne fait pas l'importance et la qualité d'une chaîne c'est avant tout ce qu'il faut savoir allez si on allait fêter ça tous les trois avec une petite bouteille de rhum ah c'est un peu tôt pour le rhum mais ouais on va fêter ça merci merci les amis ouais on vous mérite pas on est des meurdes i would have waded an eternity for this it's over prime